Bienvenue dans Grand Défi et Tout Petit, le podcast pour les parents et par les parents. A chaque épisode, je vous propose d'écouter un témoignage sincère et intime d'un parent et son défi. Pour comprendre le concept des défis, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction de ce podcast. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques dans lesquels vous reconnaîtrez peut-être et qui pourraient, je l'espère, vous aider dans votre vie quotidienne avec votre famille. Je vous propose un véritable partage d'expériences entre parents. Dans cet épisode, nous allons aborder des difficultés que l'on peut rencontrer lors de l'allaitement. Alors chacune est libre d'allaiter ou non son bébé, ce choix est personnel, parfois imposé par x ou y raison. Mais nous respectons ce choix. Cet épisode n'a pas du tout pour but de culpabiliser les unes ou les autres. Mais pour celles qui ont fait le choix de prendre le chemin de l'allaitement, il peut parfois exister des obstacles. Et nous allons ici aborder l'un d'entre eux. Un obstacle assez commun et très fréquent chez les jeunes mamans et que ma deuxième invitée, Mariette, a connu. Son objectif à elle, c'était de toujours donner le meilleur à ses filles, c'est-à-dire son lait. Et ce, quelles que soient les difficultés qui se présentaient à elle. Grâce au conseil des professionnels, le soutien de son homme et à l'amour porté par ses filles, elle a réussi à relever son défi avec fierté. Je vous laisse découvrir son histoire. Alors, bonjour Mariette. Déjà, merci beaucoup d'accepter mon invitation. Tu es ma deuxième invitée pour ce podcast. Donc, pour parler de ton allaitement, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire comment tu décrirais tes filles ? Oui, bonjour Nadia. Moi aussi, je suis ravie de faire partie de ton podcast. Du coup, alors si je me présente, moi j'ai 37 ans. Du coup, je suis ingénieure en bureau d'études et j'ai donc, comme tu disais, deux filles qui ont 5 et 8 ans. Et donc du coup, là on va plus parler du coup de ma deuxième, Axelle, celle qui a 5 ans et pour laquelle du coup l'allaitement a été un petit peu compliqué à se mettre en place. Ok, on va parler de ça. Je voulais juste revenir peut-être un peu sur l'expérience de ton aîné, l'expérience de l'allaitement de ton aîné. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé ? Oui, pas de problème. Du coup, mon aîné Enora est née en 2012. Elle est arrivée avec un mois d'avance, tout pile. Du coup, elle était considérée comme prématurée à 4 jours près. J'ai souhaité l'allaiter tout de suite. J'ai été bien aidée par toutes les sages-femmes de la maternité. En revanche, elle n'arrivait pas à bien s'accrocher aux seins. Donc tout le monde me disait, c'est normal, c'est parce qu'elle est prématurée, elle n'arrive pas encore, le temps qu'elle prenne des forces et tout ça. Donc j'ai fait plusieurs consultations avec des consultantes spécialisées en allaitement. j'ai testé avec des bouts de seins en silicone. Voilà. Mais en fait, il fallait qu'elle prenne du poids vu qu'elle était prématurée. Donc dès la maternité, on a complété mon allaitement avec du lait maternisé en poudre. C'était vraiment de la maternité. D'accord. Donc à ce moment-là, tu as ressenti un sentiment de frustration parce que tu n'es pas allée au bout de ton allaitement ou ça allait ? Tu l'as plutôt bien vécu ? C'était un petit peu compliqué. C'était un petit peu compliqué. Se dire qu'on ne peut pas suffire aux besoins de son enfant, c'est un peu compliqué. Mais après, quand on voit que moi, je donnais le sein et puis son papa, Fabien, lui donnait le vibron aussi. Donc voilà, ça permet aussi de se reposer sur quelqu'un en parallèle. Et puis après, on se fait à donc trois ans après, Axel arrive. Est-ce que tu peux nous raconter si tu as eu des difficultés particulières lors de son accouchement ? Lors de son accouchement, non, pas spécialement. Mais pendant la grossesse, j'ai fait du diabète gestationnel avec traitement par insuline et tout ça. Donc voilà, on m'a annoncé un gros bébé. On m'a même dit qu'il ne fallait limite pas qu'elle aille jusqu'au terme. Donc on m'a proposé 15 jours avant, lors d'un contrôle à la maternité, de me faire un décollement des membranes pour essayer de voir si on ne pouvait pas provoquer manuellement l'accouchement. D'accord, donc c'est un déclenchement de l'accouchement en fait. Un peu, oui. Oui, carrément. Pas médicamenteux, du coup, sans hormones, sans choses comme ça, mais manuel. Et donc du coup, ça a fonctionné parce que dès le lendemain matin, j'ai eu des contractions. Ça s'est passé comment, ce décollement ? Tu l'as plutôt bien vécu ou ça a été... Non, c'était horrible. C'était vraiment horrible. Voilà. Mais non, c'était... Pendant plusieurs heures après, je n'étais pas bien. Enfin, limite de tomber dans les pommes ou ce genre de choses. D'accord. Donc ça, t'as déjà un peu fatigué pour le jour de l'accouchement ? Pas au niveau fatigue, non, mais... Ouais, vraiment au niveau douleur. Ok. Ensuite, le jour J de l'accouchement, ça s'est passé de manière plutôt rapide, comme on a l'habitude de dire pour un deuxième accouchement, ou c'était normal ? Ouais. Du coup, moi, ma première fille est née en deux heures de temps, entre le moment où j'ai perdu les os à la maison et le moment où elle est née. Donc pas le temps de péridurale, pas le temps de rien du tout. Et donc pour Axel, je suis arrivée à la maternité à 6 heures du matin. Les contractions étaient déjà bien rapprochées. J'étais déjà dilatée, je crois, en 3. Et elle n'est née qu'à 14h30, quoi. D'accord. Donc t'as fait un peu l'inverse de ce qu'on a à l'habitude de dire. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et puis en fait, on n'était pas dans la bonne position, parce que normalement, quand on est sur le 2 ou à l'accouchement, le bébé regarde vers le bas. Ouais. Et donc là, elle regardait vers le haut. Du coup, j'ai fait un peu de la gymnastique sur la table d'accouchement pour qu'elle se retourne. Mais bon, après, non, non, ça a été. Est-ce qu'avant qu'arrive Axel, tu avais fait une préparation particulière pour l'allaitement que tu n'avais peut-être pas fait pour Enora ? Non, je n'ai pas fait de préparation particulière par rapport à ça, parce que du coup, voilà, j'en avais fait pour Enora. J'avais vu une consultante en lactation, je ne sais pas, deux ou trois fois. Après, Enora était aussi... Donc on avait mis en place l'hospitalisation à domicile. Du coup, j'avais une sage-femme qui passait tous les deux jours. Donc voilà, qui à chaque fois m'aidait, qui à chaque fois me conseillait, mais en disant que si elle ne prenait pas bien, c'était juste du fait qu'elle était prématurée. Après, elle a testé plusieurs positions, plusieurs petites choses. Et pour moi, c'était juste ça. Donc je me suis dit, avec la deuxième qui n'est pas prématurée, c'est bon, je suis au courant de ce qu'on peut faire, de comment on peut s'installer, de tout ça, d'être à l'écoute du bébé aussi. Donc non, là-dessus, pas de préparation particulière par rapport à l'allaitement. Alors du coup, quand vous êtes arrivée, vous êtes rentrée chez vous, comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Ça a été la rencontre avec la grande sœur aussi. Ma mère, elle était restée là justement pour m'occuper de la grande pendant que j'étais à la maternité. Après, non, on s'est retrouvés, voilà, tous les quatre. Et puis, c'était super. En plus, c'était les vacances de la Toussaint. Donc du coup, on avait la grande avec nous, qui, elle, avait commencé l'école en septembre, sachant qu'Axelle, du coup, est née fin octobre. Donc non, non, voilà, on a trouvé notre petit rythme à quatre sur ces premiers jours-là. Donc tu disais que ta mère était arrivée. Est-ce qu'elle est restée après pour t'aider dans ta vie familiale, s'occuper, je ne sais pas moi, des tâches ménagères, de la préparation des repas ? Est-ce que tu avais une aide à la maison ? Non, ma mère est partie rapidement, voilà. D'ailleurs, je ne l'ai même pas vue ici à la maison. Il y a mes beaux-parents qui étaient là aussi jusqu'à quand on est rentrés de la maternité, mais ils sont repartis tout de suite. Moi, je voulais vraiment qu'on reste, voilà, qu'on trouve nos premiers pas. Tous les quatre. À quatre, quoi. Ouais, ouais. D'accord. Ok. Donc vous avez, vous êtes à la maison tous les quatre, vous prenez vos repères. Et à quel moment tu dirais que vous avez commencé à vous inquiéter sur l'allaitement d'Axel ? Bah, dès ces premiers jours-là. Du coup, moi, je m'étais fait un petit journal où je notais un petit peu mes impressions et mes rythmes et les rendez-vous et tout ça. Et au bout de cinq jours de vie, voilà, il y a une sage-femme qui vient à la maison pour s'occuper de la maman et du bébé et qui, là, en pesant, du coup, Axel trouve qu'elle ne prend pas beaucoup de poids. Elle prend 10 grammes par jour. D'accord. Que ça serait plutôt, elle devrait prendre plutôt dans les 30 grammes par jour. Bon, voilà. Donc elle nous dit de continuer sur un rythme de tété. Enfin, voilà. Donc là, on est à... Ouais, elle n'a pas été inquiétante. Elle ne t'a pas dit tout de suite, il faut que vous stoppiez l'allaitement, il faut que vous lui donnez du lait en poudre. Non, elle a été rassurante quand même. Non, non, non. Non, non. En disant qu'il fallait continuer comme ça. Mais puis de toute façon, il y avait la surveillance classique qui allait avec, mais pas plus que ça, pas plus alarmante non plus. D'accord. Donc oui, 7 à 8 tété par jour. Donc voilà. Et les tétés, elles duraient combien de temps ? Assez longtemps. Enfin, du coup, on m'avait bien dit de faire les deux seins à chaque fois. Oui. Donc on était sur un quart d'heure plus un quart d'heure. Du coup, ça faisait, ouais, une demi-heure de tété. D'accord. Et ça, 7 à 8 fois par jour ? Oui, par 24 heures, quoi. Et la nuit, elle se réveillait combien de fois ? Ouais, deux fois. Enfin, voilà. On était sur toutes les 4 heures. D'accord. entre toutes les 3 et 3-4 heures. D'accord. Enfin, classique, quoi. Classique. Là, ensuite, quelques jours plus tard, c'était déjà... Pendant mon séjour à la maternité, vu que j'ai accouché à l'hôpital, on m'a proposé de faire partie d'une étude. Parce que c'était juste le jour où je commençais à avoir des crevasses et tout ça. Alors, l'étude portait sur l'impact de l'ostéopathie sur les allaitements non-optimums. D'accord. Voilà. Donc, à la maternité, on a pris Axel, on l'a placé sur une table d'examen, mais derrière auparavant pour pas que je le voie. Donc, il y avait cette première séance à la maternité et puis après à 10 jours de vie. Donc, je suis retournée 10 jours plus tard voir ce même ostéopathe à l'hôpital. Et puis là, il y avait une sage-femme qui était là à côté aussi. Donc, voilà. On raconte un petit peu toute notre histoire. Et qui dit bon, ça serait quand même bien d'aller faire un petit tour au lactarium de l'hôpital avec des consultantes en lactation qui sont vraiment là spécifiquement pour un soutien, pour nous aider. D'accord. Parce qu'elle avait senti que tu avais des difficultés ? Bah, elle a senti que le bébé prenait pas le poids qu'il aurait dû prendre. D'accord. Elle a vu sa courbe de poids et s'est dit peut-être qu'il faudrait mieux prévenir dès maintenant. Ouais, ouais, ouais. Mais pas plus alarmiste que ça ou quoi que ce soit, quoi. Donc, on prend ce rendez-vous au lactarium. Et là, voilà, la sage-femme nous dit bon, OK, qu'il fallait vraiment augmenter le rythme des tétés, qu'un allaitement, ça se met en place sur le premier mois de vie. Donc, voilà, on a encore le temps. Et puis, il faut y aller, stimuler avec du tire-lait en plus. Voilà. Avoir des tétés beaucoup plus efficaces. Alors après, efficacité, moi, le fait qu'elle s'accroche bien au sein, ça, c'est le reconnaître. L'efficacité, voilà, c'est vraiment entendre les dégoutitions, enfin, le voir sur la bouche, enfin, sur la gorge du bébé, enfin, vraiment voir. Mais c'est un peu compliqué. Oui. Quand t'as pas de point de repère, ça doit être difficile de savoir si la tétée est efficace ou pas. Ouais, ouais. Mais justement, t'as pas... Est-ce que au lactarium, ils ont regardé comment se passait une tétée ? Oui. Pour elle, ça allait. Après, je me souviens pas. Et puis, je l'ai pas noté, mais il n'y avait rien de plus sur la prise en bouche du sein par le bébé ou la position ou ce genre de choses. Mais c'était vraiment juste stimuler, 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 stimuler. Donc, elle m'a demandé de passer à 10 tétés par jour. Et vraiment, voilà, dès que le bébé était en éveil, hop, au sein, tout de suite. Alors, est-ce que c'est 10 tétés par jour plus du tirage ? Ou dans ces 10 tétés, tu comptais aussi le tirage ? Voilà. Alors, du coup, elle m'a... Pour une orage, elle avait fait tout de suite du tire-lait. Ouais. Raison de 6 fois par jour. Et puis, pendant le premier mois, je pense. Et donc là, non, elle me disait, voilà, 10 tétés au sein plus 6 fois du tire-lait par jour. Donc, en me disant, allez, il faut vraiment y aller à fond, à fond pour vraiment, vraiment stimuler au maximum la production de lait. Et puis après, une fois que c'est mis en place, c'est bon, ça roule, quoi. D'accord. Ça roule. Donc, oui, ça fait beaucoup de temps. Une demi-heure, voilà, fois 10, ça fait déjà 300 minutes. Le tire-lait, ça me prenait 20 minutes aussi à chaque fois. Et tu les mettais en place quand, les séances de tire-lait ? C'était après chaque tétés ou... Ouais. Ou t'avais... Ouais ? Ouais. Donc, après chaque tétés qui dure déjà une demi-heure, plus la mise en place, tout ça, une heure, puisqu'il faut faire le roux. Ensuite, tu mets en place le tire-lait. Ensuite, la prochaine tétés revient. J'imagine que tu devais faire que ça, du coup. Bah, oui. Oui, oui, oui. Alors, du coup, le papa, Fabien, a pris tout de suite son congé. Donc, du coup, il était à la maison. Donc, il gérait tout à côté, y compris la grande sœur avec l'école. Donc, en plus des 10 tétés par jour, de 6 fois du tire-lait, j'étais à fond à boire toutes les tisanes d'allaitement possibles et imaginables, boire deux litres d'eau par jour, mes deux ou trois tisanes d'allaitement, manger du fenouil alors que je n'aime pas ça, boire du galactogile. Ouais. Ouais. C'était sous forme de petites granules à laisser fondre dans l'eau, là. Ça fait un aspect type smecta dans un grand verre, là. Donc, voilà, j'étais vraiment à fond. Et on dit qu'il faut aussi être bien reposé. Est-ce que tu arrivais, toi, à dormir la nuit et à dormir en journée en même temps que Maxèle ? Ah oui, oui. En plus, pour moi, le sommeil, c'est super important. Enfin, je ne peux pas tenir si je suis trop fatiguée. Donc, oui, oui. Moi, je faisais des siestes le matin ou l'après-midi. Même pour le soir, quand on a les premiers pleurs du soir aussi qui arrivent, entre deux. Après une tétée, par exemple, à 20h, j'allais me coucher de 20h à 23h. Et puis, après, je me relevais à 23h. Enfin, dire qu'on n'a pas assez de lait, enfin, pour moi, c'est... Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Enfin, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est censé s'adapter, quoi. Oui. Mais lors d'une visite de la sage-femme à la maison, un jour, elle m'a dit, elle me dit, vous savez, il y a des femmes qui sont moins faites pour ça. Bon, après, elle a pris la comparaison avec la vache. Bon, voilà, merci. En disant, il y a des vaches qui sont des vaches laitières et puis d'autres vaches qui ne le sont pas, quoi. Oui, quand j'étais au Lactarium, par exemple, dans la salle d'attente, ils récupèrent aussi beaucoup de lait maternel, des femmes qui font don de leur lait maternel pour ensuite que ça soit donné à des prématurés à l'hôpital. Mais quand je voyais les quantités de... des glacières qui arrivaient avec des flacons mais remplis, mais moi, c'était mon rêve, quoi. Enfin, j'étais la roi, mais moi, je n'arrive jamais à avoir un demi-petit flacon avec mon tirelet, quoi, mais là, c'était... Ah oui, t'arrivais à tirer combien quand tu tirais pendant tes séances de tirelet ? Alors après, c'était... Je ne sais pas, mais les petits pots, ils avaient fait 50 millilitres, je n'en ai jamais rempli un, quoi. D'accord. Et tu le vivais comment, ça, du coup, le fait de te rendre compte qu'en fait, tu n'arrivais pas à avoir assez de lait ? Est-ce que ça te... T'en étais frustrée ? Tu étais un peu triste ? Moi, c'était un peu... Ouais, c'était un peu compliqué, mais vu que j'avais déjà connu ça une première fois, je me suis dit, ben voilà, enfin... Non, pendant la... Pour la première, oui, je me suis dit... Bon, c'est complètement irréel, hein. Je me suis dit, voilà, si j'avais dû accoucher comme ça au Moyen-Âge ou j'en sais rien, enfin, il y a des centaines d'années, je dis que je n'aurais pas pu subvenir aux besoins de mon enfant, quoi, toute seule, dans les conditions, mais voilà, après, la raison prend le dessus, on se dit, ben voilà, aujourd'hui, on a des... On a des aides, on a ce lait en poudre qui peut compléter, enfin, voilà, tant mieux. Tant mieux pour tout le monde, quoi. Et donc, c'est à 15 jours de vie que c'est ça que tu as commencé les séances de tire-lait pour essayer de stimuler. Oui, à 10 jours même, à 10 jours. Donc, tu fais ça pendant combien de temps ? Ben, pendant 15 jours, pendant deux semaines. D'accord. Et après, qu'est-ce qui se passe, du coup, au bout de ces deux semaines ? Ben, au bout de ces deux semaines, le papa repart au boulot, la grande repart à l'école, il faut aller la chercher à plus entre 16h et 16h30. Voilà, on n'est plus libre de ses horaires de tété, plus libre de son emploi du temps. Donc, ben, non, c'était pas... C'était pas jouable de tenir plus longtemps sur ce rythme-là, quoi. Et puis, même en dormant, bon, toujours par un bribe de deux ou trois heures, ouais, c'est compliqué de tenir sur un plus long terme. Donc là, vous avez mis en place une autre solution ? Ouais. Donc là, en fait, on a complété avec du lait en poudre. Toujours les tétés au sein, d'abord. Oui. Et je crois que le tire-lait, voilà, je suis passé, ouais, plus qu'à trois fois par jour. Bon, voilà. Donc, on est repassé à sept, huit tétés par jour et trois fois du tire-lait. Et les sept, huit tétés, elles étaient systématiquement complétées par un peu de lait en poudre ? Oui. Ben, soit le lait que j'avais tiré la fois d'avant. D'accord. Soit le lait en poudre. Ouais. Puis, voilà, on a continué. On a continué comme ça. Et alors, je crois que le premier... Ouais, j'ai noté. Le premier jour, elle a bien pris ses compléments en poudre qu'on lui donnait. Il n'y a pas eu de rejet non plus du biberon aussi. Ouais. C'est vrai que ça aurait pu être une difficulté supplémentaire. Le premier jour, elle l'a bien pris. Le deuxième jour, elle n'en voulait plus. Ah oui. Elle a senti qu'il y avait une différence, que ça n'avait pas le même goût. Après, on a trouvé. C'est qu'en fait, on lui donnait lait à température ambiante. Et du coup, c'est pas la même température que les 37 degrés du lait maternel, quoi. Donc, sachant qu'avec la grande, on n'a jamais chauffé aucun biberon, quoi. Elle les prenait tous, tous, tous à température ambiante, quoi. D'accord. Donc, bon. Donc, vous avez dit, on va tenter. Enfin, on va faire pareil, quoi. C'est même pas qu'on va tenter. En plus simple. En plus simple. Donc, tu as continué comme ça combien de temps après ? Je pense que le tire-lait, je crois que j'ai arrêté. J'ai arrêté au bout de ces deux mois de vie. Ouais. Ouais, un mois et demi, deux mois. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter ? Bah, le temps. Ouais, le manque de temps. Le rythme qui reprend avec l'aimé, la famille. Donc, ensuite, c'était uniquement tété et biberon. Tété et biberon, oui. Et puis, on a augmenté, du coup, les quantités, les quantités de lait au fur et à mesure. Et donc, à partir du moment où on est passé avec du lait en poudre, en complément, bah, la courbe de poids a tout de fait, elle est bien montée, quoi. D'accord. Donc, ça vous a rassuré, déjà, de voir ça ? C'était peut-être un poids en moins ? Oui. Alors, après, elle n'était pas... Elle avait des bonnes joues. Elle n'était pas à plaindre, non. Quand elle est née, elle faisait 3,8 kg. Voilà, c'était pas... Mais elle a repris, ouais, elle a repris son poids de naissance, bah, quand on a commencé le lait en poudre à... Ouais, à 3 semaines de vie. Et là, elle a repris ses 3,8 kg à 3 semaines et demie ou quelque chose comme ça. D'accord. C'est jamais redescendu, sa courbe de poids, mais ça a monté tranquillement. D'accord. C'était ça qui était important pour... Enfin, pour tous les professionnels qu'on a vus. C'était que la courbe ne descende pas et puis elle continuait à monter tranquillement. Ouais, donc ça n'a jamais angoissé son pédiatre ou les sages-femmes qui te suivaient parce qu'ils voyaient que ça montait doucement, mais ça montait, quoi. Oui. Est-ce que vous avez... Toi et Fabien, vous êtes passés un moment par l'idée peut-être d'abandonner complètement l'allaitement en vous disant que si on passe au biberon, au lait en poudre, eh bien, ça va décoller ? Ouais, non. Non, vous êtes restés confiants. Oui, oui, oui. Oui, oui, quitte à compléter ensuite, mais non, non, on est restés... Oui, oui, allaitement puis complément, mais allaitement en premier. C'est avant tout l'allaitement, oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est super. Et est-ce que tu saurais décrire une journée type, du coup, que tu avais pendant cette période où tu faisais à la fois du DTT, du tire-lait et des compléments de bibo ? Oh, bah, les journées... Alors, autant il y a des journées type que je me suis notée dans mon petit carnet, mais autant à cette période-là, je pense que j'ai juste noté... J'avais plus le temps de noter. J'ai juste noté le principal et non, après, on fait que ça, quoi. Je te dis, boire une tisane d'allaitement en même temps d'allaiter, une petite douche, une petite douche entre-temps, et puis après, on y retourne. Petite sieste du matin pour le bébé et éventuellement la maman aussi. Enfin, voilà, quoi, c'était enchaîné, et puis ça revenait, voilà, toutes les trois heures, quoi. D'accord. Et comment réagissait Fabien, ton conjoint ? Est-ce qu'il te soutenait ? Est-ce que... Ou il était plutôt pour le lait maternisé ? Comment ça se passait ? Non, non, là-dessus, il me soutenait, et puis surtout, il s'occupait d'Enora, notre grande aussi. Voilà, pour les tétés de nuit, je crois que la plupart du temps, il allait me chercher Axel, et puis il me l'a ramenée dans le lit, enfin, ou il l'a changée, et j'en ai sa couche. Après, il me l'a ramenée dans le lit aussi, enfin, là-dessus, non, j'avais son soutien aussi. Oui, oui, heureusement. C'est à deux aussi qu'on y arrive dans le silence. Oui. Est-ce que t'as eu des doutes, toi, personnellement, à un moment donné ? Douté, non, mais oui, c'est sûr que c'est... Ouais, c'est compliqué, et puis Axel était un bébé qui pleurait beaucoup aussi, donc... D'accord. Moi, c'est plutôt ça qui m'a fatiguée, d'ailleurs, c'est plutôt les... Les pleurs. Les pleurs. Ouais, c'est plutôt les pleurs. Et elle pleurait à cause de quoi, tu saurais dire ? Est-ce que c'était plus le soir, c'était des pleurs de décharge ? Oui, alors il y a les pleurs du soir aussi qu'on sait reconnaître, mais... Ouais, sachant que du coup, notre première n'était pas du tout comme ça, donc ça, ça m'a déstabilisé. Enfin, ça nous a déstabilisé, je pense. Oui, oui. Ouais. Et même des fois, voilà, elle venait de manger, elle venait d'être changée, elle était juste... Pour nous, il n'y avait aucune... Aucune raison que ça n'aille pas, et même en la tenant dans les bras, en faisant les... Je ne sais pas combien de kilomètres on a marché dans l'appartement, mais ouais, on en a fait bien. Quand il dit, pour Enora, vous n'aviez pas connu ça, c'est que c'était un bébé qui ne pleurait pas, elle mangeait, elle dormait, et puis après, c'est... Ouais. C'était tout. Bah... Oui, Enora, elle dormait au tout début, sur ses 15 premiers jours, elle dormait 20h sur 24, quoi. Oui, en plus, elle était prématurée. Voilà, donc pour Enora, la nuit, nous, on mettait notre réveil pour aller la réveiller, pour lui donner à manger. D'accord. Voilà, deux fois par nuit. Bon, ça fait bizarre, en se couchant le soir, mettre son réveil à 3h du matin, mais ouais, voilà, c'est la pour. Ouais, donc quand Axelle est arrivée et qu'elle était... Peut-être qu'elle pleurait plus, en tout cas. Ouais. Ça vous a déstabilisé ? Ouais. Ouais. D'accord. Alors, tu as repris le travail, je suppose, après, à l'issue du... C'était à l'issue du congé maternité ou tu as... J'ai pris un mois de plus. Un mois de congé parental, d'accord. Ouais, j'ai pris un mois de congé parental, ouais. Et donc, tu as arrêté l'allaitement à ce moment-là ou c'était un peu avant ? Comment ça s'est passé ? Non, bah ça s'est passé pour ma reprise du boulot, quoi. D'accord. Donc, jusqu'à, on va dire, les quatre mois de Axelle ? Ouais, trois mois et demi. Donc, jusqu'aux trois mois et demi de Axelle, tu avais fait des tétés avec compléments de biberons. Et puis ensuite, pour la reprise du travail, tu as commencé à faire le sevrage. Oui, oui, oui. Donc, j'avais commencé trois semaines avant la reprise du boulot, voilà, histoire de sevrer ça, de la sevrer tranquillement. Ok. Donc, non, non, et puis ça s'est relativement bien passé, ce sevrage. D'accord. Ok. Donc, maintenant, elle a cinq ans, je crois, Axelle ? Oui, elle vient de fêter ses cinq ans. Elle vient de fêter ses cinq ans, oui. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ? Quel regard tu poses ? Est-ce que tu en es plutôt satisfaite ? Est-ce que tu ferais des choses différemment ? Je me dis que là, franchement, pour l'allèlement, j'ai fait tout ce que je pouvais faire à ce moment-là, quoi. Alors, c'est sûr, après, on se dit, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, mais à ce moment-là, je pense qu'on... que tout ce qu'on fait, c'est le maximum qu'on fait pour nos enfants, après, dans les conditions, puis avec les moyens qu'on a. Et non, enfin, j'ai pas de... j'ai aucun regret, aucun... voilà, on a fait ce qu'on avait pu, et puis aujourd'hui, elle va très bien, quoi. Eh bien, pour finir, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Vis-à-vis de tes filles, quel a été ton défi facile ? Moi, je dirais le sommeil. Ça va sûrement faire rager plus d'un, mais... Voilà. Et Nora qui dormait au début, 20h sur 24. Voilà, voilà, voilà. Mais ça a continué après, parce qu'en grandissant, elle aurait pu, je sais pas, moi, se réveiller en pleine nuit pour réclamer un biberon ou autre chose ? Non. À partir du... Enfin, Nora, à partir du moment où on ne l'a plus réveillée la nuit, elle s'est plus jamais... elle s'est pas réveillée la nuit. D'accord. Ouais. Non, non. Donc... mais on l'a réveillée quand même jusqu'à ses... jusqu'à ses deux mois, jusqu'à ses deux mois et deux mois et demi. À partir du moment où on s'est dit, bah là, c'est bon, on arrête. Si elle se réveille, tant mieux, mais on a besoin de dormir plus d'affilée. Et du coup, oui, Axelle, elle a fait sa première nuit, j'appelle, enfin, vraiment, vraie nuit, quoi. Enfin, une nuit complète de... de minuit à six... Enfin, complète, on s'entend, hein. De minuit à six heures, ou de 23h à six heures, à c'est un... Ce qui est déjà bien. À c'est un mois de vie. D'accord. Ok. Bon, bah, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Mariette, d'avoir accepté mon invitation et de... de m'avoir... d'écrit un peu ton défi. Bah, merci. Merci à toi de l'avoir écouté. Et de m'avoir demandé de le partager. Je te remercie beaucoup et puis à bientôt. Ouais, à bientôt, Nadia. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci, Mariette, de t'être replongée dans ces souvenirs de lointains, déjà, de ton allaitement pour tes filles et de me les avoir confiées avec toute ta sincérité et ta simplicité qu'on te connaît si bien. Quant à vous, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager 100 minutes et ainsi faire connaître notre communauté de parents. Portez-vous bien et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501